Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour les villes de France ! Le retour, ça fait quelques temps que je n'avais pas pu faire d'épisode, on va retrouver un petit peu de la régularité dedans pendant cette année, sachant que nous avons encore beaucoup de villes à faire. On se retrouve aujourd'hui avec la Ligue Nationale de Rugby qui m'a contacté pour pouvoir mettre en avant certaines villes, des villes qui changent un petit peu au rugby, vous savez, il y a des villes un petit peu différentes des autres sports, mais qui valent totalement le coup. Et dans la mesure où ils m'ont proposé ça, j'ai dit oui directement, et nous sommes aujourd'hui à Toulon, qui de mieux qu'une légende du rugby club toulonnais, j'introduis maintenant monsieur Mathieu Bastaro. Mathieu, comment vas-tu ? Ça va bien toi ? Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Je suis content de te retrouver, on s'était vu déjà il y a un an dans une émission, on avait bien rigolé. Content de t'accueillir à Toulon, c'est devenu ma ville d'adoption, même si je suis né, j'ai grandi à Paris, maintenant ça va faire quoi ? Ça va faire peut-être 13 ans que j'habite ici. D'accord. Donc voilà, très content de te recevoir ici. Affluencé par le parcours sportif, moi je sais que le RCT, c'est un grand club. Moi, quand j'étais plus petit, je regardais toujours l'équipe, comme beaucoup. Et le RCT, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est gros. T'as eu quoi comme palmarès toi ici ? Alors ici, j'ai gagné un bouclier Brennus, un titre de champion de France, trois Coupes d'Europe, une Challenge Cup, qui est l'équivalent de la Coupe de l'UEFA au rugby. Ok. Il y a des sports où les clubs français gagnent des Coupes d'Europe encore, et c'est le cas au rugby, c'est magnifique. Mathieu, on est où ici ? Là, on est à Place du Marché. Place du Marché, c'est un endroit phare à Toulon. Ok. Voilà, c'est un peu où tout le monde se retrouve. Il y a beaucoup de débriefs de matchs ici. D'accord. Donc quand tu es joueur, il faut éviter. Quand tu as perdu, il faut éviter, parce que tu te fais doucher par tout le monde. Genre là, tu passes quand tu es joueur, on t'attrape à la volée, on te dit ce qu'il s'est bien ou mal passé. Exactement. Là, tu as un débriefing du match. Les Toulonnais, ils connaissent le rugby, ils adorent. Ils ont une énorme passion pour le RCT, pour le club. Après, le tout, c'est pas aussi de venir fanfaronner quand on gagne. Mais quand tu perds, généralement, il faut rester à la maison quand tu es à Toulon. Et c'est quoi le programme du début ? Moi, personnellement, j'ai vu déjà des rues un petit peu pavées, tu vois. C'est un petit peu ancien, ça. C'est le charme que j'apprécie à chaque fois. Ouais, bah écoute, même si Toulon, ils sont en train de refaire pas mal de choses pour un peu moderniser la ville. Il y a des petits endroits pas mal. Là, on va commencer déjà. Je vais te faire goûter une spécialité de la ville, de la région. Ça me va. C'est la CAD. Et après, on va aller se balader. Les amis, on va aller se balader. Il est 11h52. J'ai faim. C'est parti. C'est vrai que la place du marché, c'est vraiment l'endroit qui bouge pas. Tu verras que tout autour, il y a plein de choses qui ont... Tu le vois, c'est du neuf. Ici, ça bouge pas. Là, je te propose de goûter ça. La spécialité de la région. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce qu'on pourrait vous prendre deux petites marquettes, s'il vous plaît ? Magnifique. Ça, tu vois, c'est des trucs bien méditerranéens qui me font kiffer, ça. Tu sais que c'est rare que je commence des épisodes comme ça sur une ville en mangeant une spécialité. Oh, bah c'est l'heure, hein. Ça me fait plaisir, là. Là, tu vois, ça permet de... Le cœur. Le cœur y est. La CAD. Et donc, galette de pois chiches. On trinque. On trinque. C'est très bon, merci. C'est très, très, très bon, merci. Et donc, là, le charme, le marché, les petits dédales de rue comme ça. C'est ce que je disais à Mathieu. J'ai toujours kiffé ça. Quand on avait fait Nice, notamment, moi, j'avais kiffé ça. Non, là, ça régale. T'arrives, toi, le dimanche, de venir en personne ? Ouais, ouais, ça m'arrive. C'est un peu relâché la pression. Généralement, on a une semaine, même si je joue plus, c'est une semaine où il y a beaucoup de pression parce que moi, je suis garant des timings. D'accord. Donc, il faut que tout soit timé, qu'il n'y ait pas de retard. C'est vraiment au millimètre, à la seconde près. T'as arrêté de jouer quand, à peu près ? J'ai arrêté il y a deux ans. J'ai eu la chance d'arrêter de jouer ici, au stade Mayol. Même si on dit souvent que quand on arrête de jouer, c'est une petite mort, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ah ouais ? Mon dernier match à Mayol, ouais, ouais, parce que... Il y a eu un hommage, un truc fort ? Ouais, ouais, oui, forcément, de sortir sous les applaudissements. J'avais marqué un essai. Je m'étais surtout juré, après mes blessures, de finir ma carrière devant ma famille et devant mes enfants. D'accord. C'est ce que j'ai pu faire. Pour moi, c'était 17-18 ans de ma vie. Une bonne fin. J'ai eu la chance de finir dans mon club de cœur, devant les miens, donc c'était juste génial. Quand tu passes un certain âge, c'est ça la crainte numéro un, c'est la saison 2-3. T'as envie de repartir et tu sens que ton corps, quand même, il répond plus comme d'habitude. Je sais pas si c'est parce que c'est très bon ou si c'est parce que je suis un gros gourmand, mec, mais je l'ai tué son truc là. Franchement, la carte de la patate. Elle est venue comment, la passion du rugby ? C'est quelque chose qu'il y avait dans la famille ou c'est un truc que t'as développé en grandissant ? Genre tu l'as découvert comme ça ? Moi, dans ma famille, c'est plus le foot et le vélo. En Guadeloupe, de toute façon, c'est foot et vélo. Bien sûr, l'athlétisme et le basket. Mais le rugby, c'est pas quelque chose vraiment... Enfin, à l'époque, pas du tout. Et en fait, j'ai commencé au centre aéré. D'accord. On avait tous les mercredis une activité. Alors, un jour, c'était le foot, le hand. Et un moment, c'était le rugby. Et j'ai bien aimé. Je me suis envoyé à fond. J'ai bien aimé. Il s'avérait que l'animateur, il était éducateur. Donc, il m'a dit « Ah putain, t'es pas mal. Tu devrais peut-être demander à tes parents. » J'ai demandé à mes parents. Alors, au début, refus catégorique. Refus catégorique. Au début, ils avaient un petit peu peur. Logique. Vu que c'est un sport de contact, etc. C'est vrai que dans l'imaginaire, on se dit que tu vois... Exactement. J'avais 5 ans et demi. Donc, eux, ils ne voyaient pas forcément. Ils ne connaissaient pas du tout. Oui, bien sûr. Ma mère avait un collègue de boulot qui était éducateur au club de Créteil. Oui. Et donc, à lui, on a parlé. Il l'a rassuré. Il lui a dit « Bah, emmène-le ». Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé, je crois, c'était en 94, 95, 94. Et voilà. Après, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait 10 ans à Créteil. Ouais. Et je suis parti de là-bas parce que je voulais jouer, on va dire, dans la plus haute catégorie de ma catégorie d'âge. Je veux dire, dans la plus haute division, pardon. Ouais, le plus haut niveau. Voilà. Pour moi, ça allait super vite. Parce qu'en l'espace de deux ans, j'étais en troisième division à 17-18 ans. Et l'année suivante, je jouais en top 14 avec le Stade français. C'était mon premier club pro. Et ça fait 4 ans et je suis parti à Toulon. On va reparler de Toulon. Petite place. C'est bien mignon, ici, là. Ouais, mais il y a plein de petites places comme ça. C'est ce que je lui disais. Tu vois, le contraste. Toulon, je pense que ça a un peu… Ça a un charme. Ouais, mais c'est surtout, je pense que ça a sauvé et réveillé le centre-ville de Toulon. C'est intéressant, ça. Moi, par exemple, pour ceux qui l'ont fait, j'avais fait des Halles à Madrid. Autre ville et les Halles à Madrid de la patate atomique. Moi, quand j'ai dit que je venais à Toulon, tu sais, je l'ai mis en story et tout ça, j'ai eu des abonnés. Ils m'ont directement dit, première réaction, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Y'a rien à faire. Et deuxième réaction, ah bah tiens, je savais même pas que des gens connaissaient notre ville. Ouais, parce qu'en fait, notre vie, elle est pas réputée pour qu'elle soit forcément attrayante. Mais ça fait quelques années qu'ils essayent un peu de tout rénover, de rendre les choses un peu plus attractives, surtout pour les jeunes. Ouais. Mais voilà, ils essayent un peu de changer ça, justement avec les Halles. Y'a aussi la place de l'Equerre qu'ils ont refaites et qui est pas mal. On est à côté de grandes villes comme Marseille ou Aix-en-Provence qui sont beaucoup plus attractives. Mais voilà, Toulon, ça a quand même son charme. Généralement, quand on connaît pas, on se dit, ah, ça donne pas envie d'y aller. Et une fois qu'on y est, on est agréablement surpris. Y'a la plage ici ? Oui. Oui, oui, oui. Plage du Mourillon. Il y a des belles plages ici. T'as passé de bons étés, toi ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Ici, c'est là où c'est bien, c'est qu'il y a tout. On est quand même entre la plage et la montagne. C'est un paysage que tout le monde n'a pas. On a profité, on a de la chance parce que c'est toujours l'été ici, quasiment. Ça, c'est l'aspect de la Provence. Quand on était dans notre Airbnb, on était genre au cinquième étage. Et d'en haut, effectivement, c'était traversant. À droite, t'avais le port et à gauche, t'avais la montagne. Toulon, les gens pensent que les couleurs de Toulon, c'est rouge et noir. Et non, les couleurs de la ville, c'est bleu et jaune. Ouais, c'est ce que je vois. On dirait le drapeau suédo. Ouais, c'est bleu et jaune. Alors, les couleurs rouge et noir, en fait, c'est le club du Stade Toulousain qui l'a donné au club du RCT. Ah, je ne savais pas, ça. Historiquement, le Stade Toulousain est le club parrain du RCT. Et donc, du coup, il y a de bonnes relations entre les deux clubs ? Bonnes relations, on est concurrents, quoi. Logique. Non, je pense qu'il y a beaucoup de respect. Le truc, c'est qu'on veut tous les deux la même chose, c'est-à-dire gagner et être champion de France. Mais non, il y a beaucoup de respect. Moi, j'aime bien la plaque qu'il y a sur le côté. À la mémoire d'Esther Poggio, lieutenant des FFI Chevalier de la Légion d'honneur, morte pour la France fusillée le 15 août 1944. Quand il y a un monument comme ça et une plaque toujours commémorative, que ce soit pour ceux qui arrivent après les jeunes, les touristes comme moi, je trouve ça toujours super fort. Ah, mais ici à Toulous, on respecte, il y a beaucoup de respect pour les anciens. C'est ce qu'on t'apprend quand tu arrives ici. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand je suis arrivé au club. C'est-à-dire qu'avant toi, il y a eu des gens qui ont porté le maillot. Qui ont construit une histoire. Voilà, qui ont construit l'histoire de cette ville ou du club. Et ces gens-là, il faut les respecter. C'est normal pour moi qu'il y ait une plaque comme ça. Donc, nous sommes au Halle. On va rentrer. Stand de bouffe, etc. Et puis forcément, des gens de personnes viennent saluer Mathieu. Tu me disais que tu connaissais quelqu'un qui avait un stand à l'intérieur ? Ouais, ouais, ouais. J'ai ma voisine qui a un stand ici. C'est souvent ici, les après-matchs, on vient boire 2-3 verres ensemble. Ça permet aussi de boire un peu tout Toulon. C'est l'endroit qui bouge bien actuellement à Toulon. Une petite remarque sur tout le parcours qu'on a fait depuis tout d'ailleurs, c'est hyper piéton. Et moi, je l'ai déjà dit, on peut dire 150 trucs sur les villes, sur leur accessibilité, sur tout ce qu'on veut. Moi, quand il y a un secteur qui est vraiment dédié aux piétons, où tu peux comme ça marcher vraiment tranquillement et où tu sens que ça a été refait. C'est ce que tu me disais un petit peu plus tôt. Moi, je kiffe. Je trouve que c'est vraiment essentiel dans une ville. Ouais, je pense qu'il y a eu un effort aussi de la municipalité. Il y a eu un effort pour que, injustement, les gens se baladent, profitent, se rencontrent. Ils auraient mis 2-3 parkings, ça aurait perdu, on va dire, de son charme. Au moment où j'ai dit ça, et à la moto, elle a fait... Il y a de la vie ici, Mathieu. Ouais, ça bouge. Si, ça bouge, ça bouge. Il y a quoi un petit peu ici, en termes de stand ? Il y a tout. Il y a stand à burger, stand spécialité un peu italienne. Il y a les fruits de mer, par à vin, tout au viande. Voilà, c'est spécialité un peu italienne. Ouais, j'ai l'impression que sur la Provence, il y a toujours une grosse influence italienne. Ouais, 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 beaucoup. Il est midi 13, hein. Sachez que je suis patient, genre moyen. Ça va bien ? Ah bah, attends. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il est magnifique, votre stand. Merci. Regarde ça, mec. Pâte farcie, ricotta, épinard, mon pote. Croquette de pommes de terre. Le marathon, il est fini, c'est bon, frère ? Je peux un peu kiffer ou pas ? Ouais, il y a France-Espagne, putain. Là-haut, c'est... Comme un rooftop, un peu ? Ouais, mais là, c'est passé 22h. Là-bas, c'est passé 22h. Ouais, ouais, ouais. Regarde, mec. Mathieu, est-ce que toi, t'es un homme des produits de la mer ? Oui. Ah, moi, oui à 100%. Oui, 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 oui. Surtout que moi, mes oncles en Guadeloupe, ils sont quasiment tous pêcheurs. Pêcheurs ? Normalement, quand tu mets du temps à aimer les fruits de mer, quand t'es petit, on te donne du poisson, tu veux pas ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore. En plus, c'est frais, c'est génial. C'est génial d'avoir ça en centre-ville de Toulon. C'est assez marrant parce que c'est vrai que le Sud a souvent cette image, je vais généraliser évidemment, mais d'endroits tellement bons vivre où forcément, il y a beaucoup de personnes âgées qui aiment bien venir finir leur vie ici, se la couler douce, passer du bon temps. Et c'est vrai que, que ce soit à Toulon aujourd'hui ou à Nice quand on est à FR il y a quelques mois, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées, mais du coup, je comprends ce que Mathieu me disait sur le fait qu'ils ont envie de redynamiser ça aussi un peu pour les jeunes. Tu prends quoi toi Mathieu ? J'hésite, j'hésite. Fais-moi rêver. Moi, je te cache pas que j'aime, j'aime le visuel et ça, ça me donne très envie ça, tu vois. La petite salade calamaratha, ça me donne envie. Non les amis, ceci n'est pas une vidéo dégustation de street food, mais on est à Toulon. On a goûté spécialité locale, on goûte les petits restaurants des Halles, c'est pas mal là. Toi, t'as pris un truc qui est visuellement très... C'est très sexy, c'est très sexy. Je me suis fait, entre guillemets, avoir par la couverture, par l'affiche du film. Pas mal, regardez. Patricotatépinard, les mecs. Ça, c'est du sérieux, ça. Ça joue. Et vous, le centre d'entraînement, il est loin du centre-ville ou pas ? 10 minutes, 10-15 minutes. Ça va ! Il y a combien d'habitants à Toulon ? C'est une ville de taille moyenne ? Ouais, je crois qu'on est dans le top 20. Je crois qu'il y a la 13ème ville de France ou 11ème, je ne sais plus exactement. 180 000 habitants, c'est solide. C'est quoi juste après ce bon repas, c'est quoi le programme, Mathieu ? Pour éliminer tout ça, on peut aller se balader sur la plage du Morillon. T'as l'air, tu me demandais s'il y avait des plages. Ah bah ça va me chauffer, Normand. Il faut aller se balader au bord de plage. Vas-y ! Ça peut être pas mal. Une petite balade à deux comme ça. Voilà, main dans la main. Quand t'as gagné la Coupe d'Europe, genre t'en as gagné trois. C'est quelle des Coupes d'Europe qui était la plus marquante pour toi ? La première ? Est-ce qu'il y a une finale en particulier ou genre c'était une dinguerie ? La première contre Clermont parce qu'on n'était pas du tout favoris. Le scénario du match fait qu'on est mené quasiment tout le match, on est dominé un peu. Et on arrive à retourner la situation et on gagne 16 à 15. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 24, 25. Et est-ce que, comme on peut voir dans certaines villes, notamment je crois que la Rochelle a gagné il y a pas longtemps un titre européen. Et genre à la Rochelle, j'avais vu des images, c'était la folie. Je dis ça parce qu'on peut pas tirer, celui qui vient de la Rochelle. Est-ce qu'à Toulon, les célébrations étaient de haute volée ? Est-ce qu'il y avait genre du monde dans les rues et tout, c'était la folie ? Bah tu vois, la Grande Avenue, là à côté de la Place du Marché, là où on était. Ouais, il y avait les voitures et tout. Bah là, c'est simple, c'était noir de monde. Moi, malheureusement, j'ai pas pu faire la présentation des trophées parce qu'à chaque fois, j'allais en équipe de France et on partait le lendemain des finales. Donc bon, c'est mon seul regret. Mais par contre, quand je voyais les vidéos, c'était hallucinant. Il y avait toute la ville qui était là, toutes les villes aux alentours. C'est des images impressionnantes. C'était un peu comme tu dis quand la Rochelle a ramené ses Coupes d'Europe. Et toi, t'as gagné plus de fois une Coupe d'Europe que le Championnat de France ? Ouais. Et pourtant... Alors j'ai fait trois finales de Coupe d'Europe, j'ai fait trois sur trois. Donc par contre, j'ai perdu trois, quatre finales de Championnat de France. Même si t'es un joueur de rugby à 15, la médaille du rugby à 7 cet été, elle t'a fait kiffer ou pas ? Carrément. En plus, j'avais un joueur du club qui était là, Ryan Rebaj. Ah oui, bah oui ! Je pense qu'elle a fait kiffer tout le monde, cette finale. Et pourtant, on n'était pas les... Pas les favoris, ouais. Pas forcément les favoris. Généralement, c'est comme à 15, c'est toujours les mêmes nations. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. L'Argentine était même plus favori que nous. Et au final, les mecs, ils ont fait un truc exceptionnel. Ce street art, cet art de rue, et surtout, après le repas, qu'est-ce qui est venu ? Le soleil. Enfin ! Enfin ! Ouais, ça fait deux, trois jours. Tu me disais hier qu'il pleuvait. Eh ouais, mais hier, c'était déluge en plus. Alors qu'hier, vous faisiez les photos du club, c'est ça ? Ouais, failli nous mettre dans de beaux draps. Au final, ça s'est arrêté deux minutes avant qu'on fasse la photo. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Niveau timing, on a été bon, tu vois. Le coût de la vie à Toulon, il est comment ? Non, je dirais que c'est correct. Après, c'est nettement moins cher qu'à Paris, ça c'est sûr. Même si par rapport à quand je suis arrivé à Toulon, c'est plus cher maintenant. Logique. Je trouve que ça va. Mais là, c'est en train d'augmenter justement parce qu'il y a énormément de rénovation. Regarde la place. La place là, franchement, est magnifique. Tout ça, ça a été refait. Avant, jamais de la vie, tu voyais autant de personnes ici à Toulon. Mais c'est mignon, tu vois. Regarde un jeu jimiji, plutôt pas mal. Ça se voit que t'es étonné. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude de venir ici en journée parce que moi, je suis plus au centre d'entraînement, donc je viens très rarement. Mais c'est top, tu vois. Le plus bel exemple, c'est le Café Pop. Café Pop, avant, personne n'y allait quoi. Ok. Et maintenant, c'est the place to be. En soirée, tout le monde va là-bas. Le Café Pop, les mecs. Alors, au début, quand je suis arrivé, j'habitais à Carcérane, qui est une petite ville à côté de Toulon. Et après, je me suis rapproché du centre-ville. Et après, surtout, je voulais investir parce que je savais que j'allais rester là. Tu te vois rester encore longtemps ici ? Je me vois pas bouger, en tout cas. Encore mieux, c'est même pas que je me vois récemment temps, je me vois pas bouger. C'est encore mieux que ça. Non, franchement, je me vois pas bouger. Mais ça se voit tellement le nombre de trucs retapés. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur le marchand de glace qu'on a vu, où ce genre de petites boutiques et tout ça, c'est neuf. Ça se voit, ça a moins de dix ans, tu vois. Ça sent le volume de travaux qui a dû être fait. Ça donne envie, tu vois. Des gens qui ouvrent leur boutique, qui veulent vendre leur création, c'est sympa, tu vois. Tu vois, si tu veux faire un petit pique-nique, la prochaine fois que tu viens à Toulon, t'as ton petit panier, hop, tu fais ton petit pique-nique, tranquille. Voilà. Regarde-moi ça, c'est mignon, ça. Non, tu vois, c'est... Tu feras ce pique-nique avec moi ? Ouais ! Tu fais un petit pique-nique, tranquille. Et regardez ce qu'on était en train de dire, typiquement. C'est bête, hein, mais... tu vois. Tout se refait. La plage du Morillon, c'est aussi the place to be. Bah, je vois ça ! Voilà, bon, là, on est... C'est le mois de septembre, mais bon. L'été, c'est blindé. Alors maintenant, il y a le centre-ville, vu que ça a été refait, ça bouge. Ouais, c'est ce que tu me montrais. Mais avant, c'était ici que tout se passait. Ouais, je vois ça, c'est une plage du Lido, c'est ça ? Ouais. Le Lido, ouais, t'as le Lido, c'est aussi un des restaurants assez mythiques à Toulon. Alors ça, le centre de loisirs, ça s'appelait la plage avant. Pareil, c'était un restaurant avant-boîte, ils appellent ça, parce que c'est le terme que j'ai compris ici. Avant-boîte ? C'était le place to be du samedi. Tout le monde allait là-bas. Enfin, c'était l'endroit où tout le monde allait. Et là, ça a été transformé en centre de loisirs base nautique. Et c'est drôle parce que tu vois, quand on parle de plage, j'ai l'impression que dans le sud, il y a les plages que je vais appeler les plages théoriques. Celles où tu vas parce que c'est à côté. Et puis après, il y a les bons spots. Ouais. Ceux que les gens connaissent, mais ceux qu'il n'y a qu'une poignée qui connaissent. Ouais, bon, là, on n'est pas dans cet endroit-là. Là, vraiment, les plages, les spots, c'est un peu plus vers là-bas, tu vois. C'est un peu plus... C'est quoi comme nom, par exemple ? Un spot que j'aime bien ? T'as Lance-Méjean. Lance-Méjean ? Lance-Méjean, c'est pas mal. C'est très joli. C'est très joli. Bon, maintenant, ils commencent à être un petit peu connus. Mais... Pendant un long moment, c'était là... Ouais, ouais, ouais. Il y a très peu. Il faut être d'ici pour connaître, quoi. On teste les plages de cailloux et c'est le truc qui me chafouine le plus avec la Méditerranée. C'est que c'est souvent des cailloux. Alors, il y a du sable aussi, mais c'est souvent des cailloux. Ça, j'aime pas. Il y a des plages de sable et après, regarde, on est... On est mi-septembre, on est encore en tee-shirt. Même si hier, il pleuvait. T'as pas l'impression qu'hier, il y avait de la pluie. Ah non, non, absolument pas. Dans d'autres endroits, t'es déjà en manteau. C'est ça qui est exceptionnel aussi avec le sud. C'est la météo. Le bon vivre. Ouais, bien sûr. Quand tu commences à vivre ici, même si je suis né, j'ai grandi à Paris, tu regrettes pas. C'est difficile d'y bouger, ouais. Moi, je remonte des fois pour voir un peu la famille, les amis. Vite, vite, je repars. Toulon, c'est vraiment un bon délire, en fait. Certes, c'est une grande ville, mais pour moi, c'est un peu comme un village. C'est touristique l'été ? Ouais, on a beaucoup de touristes anglais. Les anglais adorent la French Riviera. Ok. Voilà, donc ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller, de faire tirer jusqu'à Saint-Tropez, ils viennent ici. C'est pas mal comme spot, hein ? Tu vois, je pense qu'il y a peut-être une destination où tu vas peut-être te régaler, c'est Havan. Tu vois, ils sont montés cette année en top 14. Ok. Tu vois, moi, c'est vraiment là, j'ai hâte. T'as hâte de jouer là-bas ? Ouais, j'ai hâte de jouer là-bas. J'ai hâte de voir l'ambiance, l'engouement. Ça faisait quelques années qu'on attendait qu'ils montent en top 14. À chaque fois, ils ont échoué à ça. Cette année, ils sont montés et j'ai hâte de découvrir l'ambiance du stade de l'Arabine. Tu sais que franchement, Havan, je pense que j'étais pas capable de te le mettre sur une carte. C'est en Bretagne. J'avais une petite question, tout à l'heure, je t'ai demandé est-ce qu'il y avait des touristes et tout. Tu m'as dit oui. Moi, j'ai l'impression, et peut-être je me trompe, tu vois, que les villes du Sud, genre là où ça va être peut-être un peu moins cool, c'est par exemple genre le 14 janvier. Genre en mode au milieu de l'année, c'est un peu mort. Ouais, bah oui, forcément au milieu de l'année. Moi, je trouve que moins durant l'année, il reste encore des activités à faire. Moi, je sais que depuis, moi je suis arrivé ici en 2011, je sais que les premières années où j'étais là, hiver, c'était compliqué. T'as l'impression que tout est mort. On ne passe rien, les commerces, ils ferment tôt, tout ferme tôt. Et au fur et à mesure, là on est en début de 24, je trouve que, bah même moi, peut-être parce que j'ai plus de temps, je prends beaucoup plus de plaisir à aller me balader, aller prendre un café à l'extérieur. Après, parce que j'ai les enfants, donc je suis obligé parce que sinon à la maison, ils me cassent tout. Je trouve que ça a beaucoup plus, ça a évolué quand même. Mais ouais, après, c'est clair que bon, quand tu viens ici, à ce tour-ci, surtout l'été, là tu galères. Tu galères à une table, là tu galères à avoir un spot et tout. Donc c'est ça aussi qui... C'est qu'à la prochaine étape, un peu là, on va aller où ? Est-ce que j'aimerais pas voir le Stade Mayol ? En vrai ? Parce que, qui dit Toulon, t'es obligé de passer au Stade. Bien sûr. Et puis voir ton quotidien aussi. Le Stade Mayol, ici, c'est... De toute façon, tu peux pas le louper, là, en plein centre-ville. On a dit Toulon ville de rugby, c'est ça ? C'est ça. On est où, là, devant le légendaire Stade Mayol, les mecs ? Ouais, le seul et l'unique, Stade Mayol. Ouais, c'est... Ici, c'est... C'est un stade mythique. Quand tu viens à Toulon, t'es obligé de passer au Stade. Il est... On le disait juste avant, le fait qu'il soit dans le centre-ville. Mais regardez, par exemple, sur un exemple Google Maps, c'est dans le centre-ville de Malade. J'avais jamais vu ça. Ouais, ouais, t'as le port d'un côté, t'as le centre commercial de l'autre. C'est... Non, non, il est vraiment... Vraiment au centre-ville. Je pense que c'est ce qui fait aussi la... la magie de ce stade. Parce que ce stade, il est quand même vraiment particulier. Je voulais parler d'un truc qui m'a marqué. On voit, là, par terre, il y a des plaques commémoratives. Donc, je suppose que ça doit être peut-être un petit peu... Moi, tu vois, niveau football, je sais qu'ils font ça à l'Atletico Madrid, tu vois. Avec des plaques pour les joueurs qui ont joué un certain nombre de matchs ou alors qui sont des légendes du club. Donc, on voit des beaux noms, regardez. Johnny Wilkinson, Sony Bill Williams et plein d'autres par la suite. Ouais. Je vois certaines qui sont encore, également, vides. Ouais, ouais, bah... C'est de la place pour les futurs ? Pour les futurs, on espère. Ouais, ouais, c'est pour les futurs. Après, il n'y en a que trois. Il n'y en a pas plus d'autres. Il reste trois. Ça va se battre, mais... Mais ouais, comme je te disais, ici à Toulon, on accorde beaucoup d'importance et de respect aux anciens. Et que ce soit Johnny, Sony Bill, même Tanao Maga ou même d'autres qu'on va voir en avançant, c'est des joueurs qui ont fait l'histoire de ce club. D'accord. Donc, voilà, ils ont cette petite plaque pour les commémorer. Et là, tu vois, là, on commence à voir des pavés. Et en fait, sur les pavés, là, c'est Ali Williams qui a joué pour les All Blacks. Et là, il y a une étoile pour la Coupe d'Europe. OK. Et là, en fait, le rectangle, c'est un bouclier Brennus. Donc, tout le monde est honoré. Ah oui. Et regarde, on le voit aussi à côté, là. Ça, c'est toute ma génération. Ça, c'est ta génération, ça ? Ouais, ouais, ouais. T'as ta plaque, toi ? Il est là. Aïe, aïe, aïe. Oh, bon, t'es le seul qui a une petite crotte dessus. Ouais. Toujours se démarquer, tu vois. Être différent. David Jobert, champion de France. Yvan Roux aussi. Eric Melville, qui est maintenant décédé, mais qui a été un grand joueur. Eric Chant, qui a été joueur président... Je sais même, je ne sais pas. Non, il n'a pas entraîné. Mais qui est une des grandes personnalités de Toulon. Hall of Fame, parce qu'on a un Hall of Fame. Manu Diaz. Jérôme Gallion, qui était le Antoine Dupont de sa génération. D'accord. Qui était le meilleur joueur du monde à l'époque. Jean-Claude Balator qui a entraîné. Daniel Herrero, qu'on ne présente plus. La façon de reconnaître un petit peu l'héritage, je trouve que c'est une très bonne chose, tu vois. Ouais, c'est très important. Il y a combien de places ici à Mayol ? Je crois que c'est 17 000. 17 000 ? Ouais. Ça va, ça reste à un stade correct. Ouais, 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 c'est 17 000, il me semble. Il a été un petit peu agrandi aussi. Je te montrerai, on a rajouté une petite aile. Ah oui, attends, mais c'est accès de la rue à directement le vestiaire ? Ouais, ouais, ouais. Il a été refait il y a quelques années. Là, c'est les dernières consignes. Et là, c'est tout le palmarès du club. C'est attitré ou alors ? Non, là, c'est par numéro. Avant qu'il soit refait, chacun avait sa place dans le vestiaire. Tu vois, ils ont mis avec les numéros de match. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et en fait, les sparras draps, c'est pour mettre les photos des joueurs. Ok, donc le joueur de match, ça vient et ça met les photos directement comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc, allez, t'as 30 places, peut-être. C'est qui qui a les yeux un peu embrulés ici ? C'est Mathieu, là ? Embrumé. De la brume, embuée, je sais plus comment on dit. Qui pleure, quoi. T'es émotif, là, Mathieu ? Non, je crois que c'était mon dernier match. Il y a les bouquets de fleurs. C'était mon dernier match, là. Et ouais, tonton. Magnifique. Ah ouais. On voit l'autre légende. Johnny. Johnny Wilkinson. Charles Olivon, qui est capitaine cette année. Tana Omaga, qui était mon idole, moi, quand j'étais petit. Joe Vanikirk, capitaine qui a énormément compté. Jérôme Gallion, que je te disais. Ah, la devise. Stan Mayol, mon gars. Et là, c'est quoi ? C'est le bain, je suppose, froid et chaud. Le bain froid, là. Aïe, 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 tonton. Du big bain froid, comme ça. Pour la récupération. Je crois que t'es là aussi. T'es sur beaucoup de photos. Ouais, ouais. J'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres. Tous les titres avec Toulon. Tu vois, j'ai confiance de presse. Moi, généralement, je n'y suis pas. Si j'y suis, c'est que je suis là. Ouais. Et surveille si... Tu regardes à l'œil ? Je regarde ce que dit le joueur. S'il ne dit pas de bêtises. Je regarde comme ça. Genre, fais gaffe à ce que tu dis. Tu vois, tu me poses la question quand on a été champions. Regarde. Oh bah, voilà ! Tu vois où on est, là ? Ouais, ouais. C'est la rue juste à côté, là. Où on était... Bah, c'était ça. Sur toute l'avenue, comme ça. Des gens sur les balcons, sur les toits et tout. C'était n'importe quoi. Non, respect le rugby. C'était un truc de fou. Respect le rugby. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Moi, je l'ai vu en vidéo. Je me souviens, j'allais prendre l'avion, que j'étais comme ça. J'ai éteint, j'avais envie de chialer. J'étais dégoûté de ne pas vivre ça. C'est dingue. Typique aussi, c'est les lancers de journaux. On a arrêté parce qu'on est devenu un club écolo. En fait, quand on avait un match, quand on avait le point de bonus, qu'on proposait du beau rugby, on partait, enfin, on était loin au score, ils lançaient les journaux. C'est bien beau, hein ? L'entrée des joueurs, elle se fait où ? Elle se fait là ? Ouais. En fait, là, c'est fermé. L'arbitre vient, il les appelle. Généralement, les joueurs sont là. Et moi, je fais le compte à rebours. Deux minutes, une minute ! Et ils arrivent, et ils se mettent là, ils passent. En fait, ils attendent ici dans le... Oh là là ! Voilà, c'est ce que je disais, t'as l'arbre. Ici, c'est Mayol. Ah oui ! Respecte la terre de nos anciennes. Petit matériel d'échauffement. Tu veux voir les vestiaires adverses ? Est-ce que vous les avez bien traitées ? C'est pas la même qualité, hein ? Ah bah, bizarre ! Ça va l'avoir. Encore, ils ont changé. Ça va, franchement. Evidemment, c'est moins bien que vous, mais c'est pas... C'est vrai que là, ils ont beaucoup moins d'espace. Effectivement, pour la récup, c'est un peu moins cool. J'arrive de me faire un kiff, une entrée sur le terrain. Comme si nous étions des joueurs, avec un petit peu moins de monde. Mais... Allons kiffer un coup. Oh la 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 la... Ah oui ! C'était le rond là. Il a été fait. C'est le dernier rond qui a été fait. Le quart de virage là-bas, un peu, ouais ? Avant, c'était ouvert. C'était ouvert et ils l'ont fait... C'est mieux comme ça, à vrai, hein ? Ouais. Et donc là, concrètement, t'es en train de me dire que les gens qui habitent là... Ouais. Ah ouais, c'est des privilégiés. C'est des spectateurs gratuits. Voilà. Ah bah après, je vais pas te mentir. C'est un petit business. Je sais qu'il y a des appartements qui sont loués exprès pour le match. Ils le vendent comme une prestation. Et après, ceux-là ne nous regardent pas. Evidemment ! Oh ! Ouais, t'es obligé. Attends, oh ! On va pas te laisser avec... Pour repartir les mains vides. Maillot de Toulon. On va jouer le jeu. Tu pourras me le dédicacer ou pas, s'il te plaît ? Avec plaisir ! Oh la la, regardez ! Le maillot du Rugby Club Toulonnais. Bah là, tu vois, un motif un peu militaire. C'est vrai que j'en ai ça ? On rappelle à la Marine. On rappelle à la Marine ? Toujours. Là, t'es prêt là ? Ça fait plaisir ! J'ai la carrière pour, mec ! Ah bah tu sais que là, je suis content ! Ça fait très plaisir ! Il y a un peu de la puissance d'épaule. Du... De l'intelligence. C'est quoi le next step ? Ah bah depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du rapport de la ville et surtout du club avec la Marine. Et je pense qu'on peut s'y arrêter. Il y a le musée qui est pas très loin. Vas-y. Donc on peut faire une petite visite plutôt cool. Vas-y, petite visite, un petit passage musée. Alors que, et il me l'a dit en off, c'est un immense fan d'animé. Et il m'avait dit que dans ce musée, ils avaient fait une expo One Piece. C'est vrai, ils avaient fait une expo One Piece. J'étais le seul adulte. Mais je me suis régalé. C'est quoi toi que tu kiffes comme anime ? Moi je suis génération DBZ, Tsubasa, Olivier Tom. Mais ce que j'ai kiffé là, c'est bien sûr One Piece. Parce que pour moi c'est un hors catégorie. Comme Michael Jordan, c'est un truc... Mais sinon Demon Slayer. Pareil, Naruto, c'est un classique. Là j'ai commencé un Marshall. Ok. C'est un mix de Harry Potter, c'est pas mal. Tu sais que franchement, je pensais pas que t'avais toutes ces refs là. Ouais, ouais, qu'est-ce que j'ai regardé ? Bon, l'attaque des titans. Évidemment. J'ai regardé, ça me donnait mal à la tête aussi. Je suis content. On va viser. Excusez-moi. Vous faites plus les expositions en One Piece ? Non, là, non. Il était venu pour ça, lui. Je suis désolée. Bon, ben, bientôt ! C'est vrai, le début, on parle ! Ici, on est devant deux tableaux du peintre Joseph Vernet. Donc c'est des tableaux qui représentent la ville de Toulon. On va dire le visage qu'elle va avoir à partir de Louis XIV. Mais c'est une commande... Les tableaux de Joseph Vernet sont une commande du roi Louis XV. Franchement, la ville, elle avait fière allure, là, sur... Ou ne serait-ce que le tableau de gauche. Elle avait fière allure. Alors ici, du coup, on est sur le Bafaron. Et donc, le but, ça va être, par cette commande royale, de montrer les différentes vues des ports de France. Et ici, notamment à Toulon, l'importance de la Rade et l'importance, du coup, militaire de cette Rade. Avec la presqu'île de Saint-André, on est totalement caché. Pour un port militaire, c'est assez important. Sur celui-ci, on y voit la vie du port et l'importance des navires, du nombre de navires et de la flotte de la marine royale à l'époque. Et on y voit aussi, ici, des personnages qui vont être importants dans la vie toulonnaise. Ce qu'ils vont en faire partie, c'est les Bagnards. Parce qu'ils ont été une main-d'oeuvre à la fois gratuite et qui a permis de faire les travaux, on va dire, les plus dangereux ou les plus ingrédients. C'est vos pièces maîtresses ? C'est nos pièces maîtresses, clairement. Ce sont des maquettes, deux grandes maquettes, qui ont été réalisées en même temps que les vrais navires. D'accord. Elles avaient vocation à la fois de servir de modèle pour faire des navires en série, si on peut dire ça comme ça. Aussi à former, du coup, les matelots. Elles s'ouvrent et en fait, à l'intérieur, c'est vraiment comme une maison de poupées un peu. D'accord. Tout est indiqué. Par exemple, en hauteur, on estime que les navires, les 74 canons, comme le Duken qui est là-bas, pouvaient être aussi hauts en termes de mâts qu'un immeuble de 20 étages. C'est des maquettes qui sont vieilles de 200 ans quand même. Et ça tient debout. Pendant que toi, ton iPhone, il a 5 ans, c'est fini. T'es le mec qui couvre tout. Pendant que la Play 5 Pro, elle couille de 800 balles. Et t'as même pas le sélecteur CD à l'intérieur. Alors du coup, ici, on est dans la salle du bagne. Donc c'est la salle bagne et galère. Ah la galère, c'était un bateau ? C'était un bateau. C'est de là d'où vient l'expression ? L'expression, effectivement, elle vient de là. Parce que quand vous connaîtrez les conditions de survie sur la galère, c'est exactement ça. Le mot galère, en fait, il vient du mot grec galeos. Galéos, ça veut dire espadon. Et c'est un peu la forme, effectivement, du bateau. Donc toi, tu dis que t'es en galère ou que tu galères ou que c'est la galère. Alors qu'en vrai... Alors qu'eux, ils étaient enchaînés 24 heures sur 24 à leur banc. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait de nombreuses peines, on va dire justifiées et injustifiées. Tenue de bagneur et le bonnet vert de condamné à vie. La pièce maîtresse de la marine française. Donc là, on passe sur un tout autre registre, puisqu'il s'agit de l'unique porte-avions français à propulsion nucléaire. Et on est sur un tout autre rythme, puisque là, on parle d'à peu près 2000 personnes à bord par rapport aux 80 du SMA. Donc il y a deux types d'avions à bord. Là, vous avez par exemple le Rafale, celui qui est en pointe. Et celui avec sa plateforme, c'est un Hawkeye. Là, vous avez le port civil, avec ce qu'on appelle la vieille Darce, donc la vieille fortification de l'unitaire. Et après, toute l'étendue, qui est aujourd'hui la base navale de Toulon. Je le disais tout à l'heure, mais quand il y a une ville qui est marquée par une industrie, ou par un secteur d'activité en particulier, c'est toujours impressionnant. Mais alors là, le côté naval et maritime ici, c'est ouf. Cette porte monumentale, qui est l'entrée du musée, était l'ancienne porte de l'Arsenal. Elle a été déplacée, cette façade a été déplacée de son endroit d'origine, sur des rondins d'un seul bloc. Sans redécoupage ? Sans redécoupage, elle a été déplacée en une nuit d'un seul bloc. C'est un monument historique. Ouais, je vois que c'est marqué dessus. Du coup, la porte avant, elle était là. Exactement. Et en fait, quand il a fallu agrandir l'entrée de la base navale, notamment avec la construction de l'autoroute, etc., ça a été décalé et plaqué sur ce bâtiment qui était existant. Ah, d'accord. Et c'est aujourd'hui notre entrée pour le musée. Merci énormément. C'était magnifique. C'était top. Et en apprendre de cette manière, c'est top. Le musée de la marine. Toi aussi, t'en as appris, ça y est ? Bah ouais. J'étais venu une fois, mais c'était pour One Piece. Et donc du coup... Non, non, mais c'est le musée préféré de mon fils en plus. Donc, mais d'avoir les explications et de voir en fait toutes les transitions, tu vois, entre... Les époques. Ouais, les évolutions technologiques et tout. Je trouve que c'est vachement bien fait. Le musée de la marine à Toulon. N'hésitez pas à passer. Merci encore pour la visite. Merci, Raby. Ça a été très très plaisir. D'avoir été avec vous. C'était super. Merci beaucoup. Tu m'emmets où maintenant, Mathieu ? Je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur. C'est vrai que j'en ai eu de la hauteur. Tu vois, on n'a pas... Là, pour l'instant, on est resté proche de la mer. Là, on va prendre un petit peu plus de hauteur. On va avoir une petite vue d'ensemble, tu vois. On va aller prendre de la hauteur, les amis. Là, par contre, je pense que tu vas prendre plein les yeux. T'as Mathieu, c'est haut ton truc, là ? Eh ouais, je t'ai dit qu'on allait prendre un peu de... C'est... De hauteur. Très haut, dis-moi. C'est très haut, ouais. Bah, là, 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 là. Bah, tu vois, un peu ce qu'on a vu au musée. On l'a vu un peu sur les tableaux, sur les photos. Bah, là... Ça s'appelle comment ? C'est un mont, ici, c'est ça ? Le Mont-Faron. Et là, le point de vue, c'est le point de vue du Belvédère. Tu l'as vu la première fois, toi, dans les premières années, direct, quand t'es arrivé ici ? Euh, non. Mais en fait... En fait, j'ai fait deux randonnées. Et j'en ai fait une cet été, là, avec le staff du club. Et tu m'as dit que t'avais fait toute la montée à pied, déjà ? Ouais, on a fait... Parce que je peux vous le dire, on est à plusieurs centaines de mètres en hauteur. Waouh ! Ouais, ouais, on a fait à pied. C'est un peu de la cohésion entre nous, quoi. C'est dur, on se lâche pas, on monte... Là, on reconnaît un petit peu, genre, je vois le musée où on était tout à l'heure. Ouais, le musée, t'as le port... Une des frégates. Et on voit, je crois, le porte-avions Charles de Gaulle, en plus. C'est dingue ! Tu vois aussi le stade, Mayol ? Ouais, tu vois le RCT d'ici. En face, c'est Saint-Mandrieux, c'est ça, du coup ? Ouais, en face, Saint-Mandrieux. Et en plus de ça, la montée, elle était escarpée. On avait une camionnette, on avait ça d'espace. J'étais un peu stressé. Je vais pas mentir, j'étais un peu stressé. En tant que Lyonnais, je trouve ce beau Fourvière. Mais là, waouh ! Ouais, j'ai fait Fourvière aussi, c'est vrai. Tu connais ? Ouais, j'ai fait Fourvière. Mais là, c'est vrai que moi, cet aspect Provence... à mi-chemin entre la mer et la montagne... Respect, hein. On m'avait annoncé une journée et un beau programme. On m'a parlé de Tom Cruise, Brad Pitt, là, qui tu veux. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu. Il reste quoi, Mathieu ? Parce que là, franchement, je crois que tu pourrais pas faire mieux, hein ? Franchement, là, on a vu tous les spots, on va dire... Tous les principaux spots mythiques de Toulon. Et bah, on peut se faire un petit bonus et... et aller voir le centre d'entraînement. Franchement, je te suivrai jusqu'au bout du monde, mec ! Bah, c'est fort, hein ! On dirait qu'on est dans un campus américain, mec ! T'as Mathieu, toi, quand t'es arrivé dans les années 2010, c'était pas ça, hein ? Non ! C'est tout neuf, là, ça a combien d'années ? Trois ans ! Trois ans ! Parce que ça sent, hein, que c'est ultra récent, hein ! Ouais, c'est hyper moderne ! Je pense que... sans être chauvin, je pense qu'on a le meilleur et le plus beau centre d'entraînement de France, peut-être même d'Europe ! C'est que, sans déconner, on dirait, mais vraiment un centre américain, tu sais, les campus où on voit de football américain, même si vous regardez les vidéos d'entraînement de l'Inter Miami, le club de Lionel Messi, c'est des complexes hyper modernes et tout ça, un peu dans cet esprit-là. Et là, ça rend bien, je vois, il y a la salle de muscu, ici ! Ouais ! Bah, en fait, là, comme tu vois, là, c'est l'aile des pros, et là, c'est l'aile des... Des jeunes ! Des jeunes ! Les jeunes n'ont pas le droit d'aller au côté pro, et surtout, c'est... Tu vois, le fait, c'est fait exprès, tu sais, qu'il y ait des glaces et tout, en fait, c'est pour leur donner, justement, quand ils s'entraînent et quand ils font l'exercice, c'est pour leur donner envie de venir... Ouais, d'aller là-bas, ouais ! Il y a combien d'entraînements par semaine, en moyenne ? On est sur une semaine cheap ! Moi, je compte aussi l'entraînement, c'est aussi la musculation... Bien sûr ! Et mercredi, c'est off ? Ouais ! Et week-end, le match ? Ouais ! Mercredi, c'est beaucoup pour les joueurs blessés en réathlétisation, qui, eux, par contre, c'est tous les jours, et généralement, le mercredi, c'est off, et les joueurs, ils viennent faire leurs soins, ici, ou ils viennent faire leurs extras dans... Ouais, ok ! Genre les joueurs qui ont envie d'en faire un petit peu plus et tout ça, machin, ils peuvent venir, ou alors même, comme tu as dit, les soins, genre, faire masser et tout, machin... Il y a tout l'encadrement médical aussi, ici ? Exact ! En tout cas, franchement, magnifique ! Là, c'est la salle de musculation... La question qui me taraude, c'est en plein air toute l'année ? Ouais ! Même en décembre, janvier et tout ? Ça peut se refermer ? Non, les mensurations du terrain, c'est pas identique, c'est pas un vrai terrain de rugby, il est beaucoup plus restreint. Ok ! Mais généralement, ici, on fait des parties un peu plus techniques, la mêlée, la touche... C'est plus tranquille, ici. Derrière, il y a le terrain en herbe, où là, ils font les grosses séances d'entraînement. En fait, le terrain en herbe, il est vachement exposé avec la brasserie qu'il y a en face. Et du coup, quand on veut travailler des combinaisons ou des tactiques vraiment spécifiques, on vient ici comme ça, on sait que c'est safe. Qui dit club, dit palmarès. Qui dit palmarès, dit trophée. Qui dit trophée, dit trophée. Salle des trophées. Il y en a certains que tu as eu entre tes mains, ici ? Quelques-uns, ouais. Le bouclier en 2014. La première en 2013. En 2014. Il n'y a pas 2015, je crois qu'on l'a mis au restaurant. Et le dernier, en 2023. Magnifique, celui-là. Franchement, je le trouve très, très, très joli. Ça, c'est une réplique qu'offre la ligue, ça. Non ? Parce qu'entre-temps, il a été refait. Parce que bon, entre ceux qui font du surf dessus, qui dorment avec... Le bouclier Brennus, il a une longue histoire quand même. Il a une longue histoire ? Ouais, quand tu le gagnes... Il se passe des choses avec. Il subit des excès, il voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Franchement, sur ces quelques mots, merci beaucoup Mathieu. De rien. C'était absolument génial, tu m'as fait une visite magnifique. J'espère que tu t'es régalé et que tu as appris à apprécier la ville. Toulon, c'est superbe. Et j'ai encore plus envie, maintenant qu'on a fait le centre-ville au début, d'aller voir encore plus loin dans le dédale de rue et tout ça, parce qu'on en a vu une partie, mais il y a encore une partie qu'on n'a pas pu voir. Et logique, la très belle vue, je me suis régalé. Le stade, le musée... Non, franchement, au global, ça se voit que cette ville a des charmes à offrir. Et là où certaines personnes me disaient « Mais tu eras, la ville, elle n'est pas belle... » Je me demande pourquoi on m'a dit ça, au final. Tout évolue et la ville, elle a évolué. On l'a vu avec les travaux. Ça continue et voilà, pourvu que ça dure. Merci beaucoup à Mathieu et au Rugby Club Toulonnais pour l'accueil. Merci beaucoup à Ligue Nationale de Rugby d'avoir permis de mettre en place ce format et d'avoir visité la ville. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Et puis, quant à nous, on se retrouvera peut-être... Qui sait ? Pour un futur épisode, encore avec la Ligue Nationale de Rugby, ce serait super. En tout cas, il y a d'autres villes comme ça qui méritent le détour. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !